André Canabic, bonsoir. Bonsoir. Ancienne gloire de l'équipe nationale, et quand on parle de gloire, ces images de 1990 nous reviennent toujours, pourtant, moi, le journaliste, je revois plus les images de 1988. Sans vous, localement, on ne gagne pas cette Coupe d'Afrique des Nations en 1988 organisée par le Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ce tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations, et que vous en sortez vainqueur ? Je crois qu'il y a trop d'alénaline, trop de joie. Donc, c'était une très belle expérience, malgré cet inconvénient qu'il y a eu en début. de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous parlez d'inconvénients, oui, on se souvient de ce coup de tête, malheureux que vous donnez à un défenseur marocain, il s'appelait comment ? El-Biaz, je ne sais plus ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Pouvez-vous nous raconter la scène ? Pourquoi vous devez asséner ce coup de tête-là ? Non, mais c'est que, pour ceux qui les côtoient tout le temps, les Arabes aiment trop cracher. Je ne sais pas où il m'a confondu avec le sol. Donc, il s'est permis de cracher sur moi, et c'est ça qui a jambé cette réaction. L'avait-il fait exprès, ou bien c'était juste... Ben, c'était fait exprès, puisque vu l'attention du match et tout ce qui se passait, c'était quelque chose de vraiment réfléchi de sa part. Bon, par contre, moi, je n'ai pas réfléchi. C'est le coup de tête qui est venu à la seconde, ça peut être un coup de point, ça peut être un coup de pied, mais c'est la tête qui est arrivée. Je n'ai pas aimé le jeu, c'est tout. J'ai réagi de la sorte. Mais vous parlez de tension qu'il y avait ce jour-là. J'ai souvenir de cette poursuite d'Aziz Boudherbala qui poursuivait Emile Bouhemi. Emile Bouhemi, qu'est-ce qui s'était passé, vous qui étiez sur le terrain ? Non, mais comme je vous dis, une tension, dès que je suis dans l'époque d'Afrique, quand je jouais contre le pays ordinateur, vous avez vu Cédé Rétan, la guider équatoriale avec Loubana. Donc, le pays ordinateur, quand vous arrivez à cette phase-là, où à un match, vous êtes en finale, vous pouvez imaginer la pression qu'il y a. Non, non, non. Et en plus, c'était des équipes qui se connaissaient très bien. En 86, on a eu assez de fortes. Je crois que même pendant les émissions... Un but partout avec un but tardif d'origine. Voilà, donc on se connaissait. Et ce n'était pas du tout de l'amusement, c'était vraiment des vraies bagarres. Donc, il fallait un leadership, il fallait montrer qu'il faut que l'autre, même quand je suis retrouvé. Donc, voilà. Il fallait montrer les muscles. Et lorsque vous reveniez en France, vous retrouviez des gens comme Crimo dans le championnat de France. Vous vous croisiez sur le terrain. Comment a été l'ambiance en ce moment-là ? Ah non, mais on s'est salué avant le match. Et puis, comme d'habitude, pendant le match, c'était toujours chacun qui défendait son bustec. Donc, voilà. Et après le match, on s'est salué. Et puis, voilà. Je parle, je m'attarde sur cette canne 2008 parce que vous l'avez remportée. Je pense que c'est l'unique canne que vous avez remportée en tant que joueur. Oui. J'ai perdu 786. Vous avez perdu 786 de manière pas très catholique. Parce que lorsqu'on déchire des maillots des joueurs, que l'arbitre ne voit jamais, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, on ne reviendra pas là-dessus, sachant ce que c'est que l'Égypte. On vous a perdu 786, dans laquelle c'était votre première grande compétition de la Lyon. Vous avez marqué deux buts contre l'Algérie en match de poule, je crois bien. En match de poule. Mais d'où venait ce cran-là ? Pour un jeune homme qui arrive dans une équipe, tomber sur des gens comme Roger Mila, Abéga, Thomas, Kono, et qui dans un match se comportent, vous vous comportiez comme si vous aviez toujours été là. D'où venait ce cran-là ? Alors, vous venez de citer, vous venez de dire quelque chose, de citer certains noms. Quand vous arrivez dans une équipe, vous trouvez des gens comme les Belles, du Kono Mila, et que ces gens-là vous prennent à main, en vous encadrant comme les petits frères, en ne vous traitant pas de moins que rien, en vous élevant presque à leur niveau. Parce que quand, je me rappelle en 86, quand, avant le premier match qu'on joue, quand Roger prend la parole et qui me disent que, écoute André, devant tout le monde, écoute André, sache que l'équipe d'en face, là-haut, qui nous jouons chez eux aussi, dans l'autre pays, ils disent qu'il y a le Mila, il y a le Mkono, il y a le Kanabi, il y a le Mambi, il y a le Mbou. Tu restes au Boucherbet et tu te dis, mais ce n'est pas possible. On parle de moi dans un autre pays que le Kaporou, mais ce n'est pas possible. Donc, on est arrivé là, c'était une famille. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, ils ont ouvert la porte, nous sommes installés, nous ont donné à manger. C'est-à-dire que, pour moi, à partir de cet instant, je n'étais plus nouveau, je faisais partie de la famille. Donc, on ne peut qu'être à l'aise. Tellement à l'aise que vous étiez titulaire, et Mbida Rantes était remplaçant. Oui, oui, moi-même, j'étais étonné. L'avère du match, le dernier entraînement, d'avant-match, pendant que l'entraîneur, on est en train de s'échauffer, l'entraîneur Kuroa commence à distribuer les chasseurs au titulaire. Donc, il choisit maintenant un Kuno, il donne un dip, il donne un bout. J'étais en train de changer le ballon avec un bout, comme c'était mon complice. Donc, on faisait des passes. Donc, il donne un chasseur à bout. Quand je vois qu'il donne un chasseur à bout, je donne le ballon à bout, je me loigne, il donne un feu, à dégâts, il donne un 5-4. Après, il restait le chasseur. Donc, moi, je ne fais que m'éloigner. Donc, il m'appelle André, je dis, écoute, il me donne le chasseur. Alors, quand je vais à côté de lui, il me donne le chasseur, j'ai dit à Emil, j'ai dit, bon, comme j'ai pris ce chasseur, je ne sortirai plus jamais de cette équipe. on se tape la main, il me dit, ça, c'est ça, bobo, on ne pourra plus sortir ça. C'est comme ça que, nous avons commencé à jouer à l'équipe nationale, d'autant plus qu'avec Emile, on a fait l'équipe nationale, on a fait les histoires, donc c'était un vieux complice, on a fait le championnat au Sucre, donc on a toujours partagé la même chambre, donc en sélection scolaire, donc c'était quelqu'un que je connaissais, qui me connaissait comme il n'était pas possible. Une banque de copains. Voilà, de copains d'Amman, il faut que Emile, c'était quelqu'un, c'était comme un frère, c'est comme un frère, à l'époque, François, c'était mon frère descendant, mais mon frère frère de sport, c'est ce garçon-là. Vous avez gagné bon contact avec lui ? Bien sûr. Il est aux Etats-Unis, comment va-t-il ? Il va très bien, il a un très grand centre de formation dans le Mériland ? Demandez-lui de nous adresser deux biais d'avion, qu'on aille le voir. Je passerai le message. Bon, très bien. Nous allons parler de l'actualité, l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment voyez-vous ce tournoi-là ? Sans tout de suite aborder le cas du Cameroun, comment voyez-vous l'ensemble du tournoi ? Comment se déroule-t-il pour vous ? Non, moi je trouve que ça... J'ai été surpris d'ailleurs, parce que je m'entendais passer du jour le jour. La plupart des équipes m'ont complètement bluffé. Je vois qu'en deux mois, la Guinée-Équatorienne a produit un jeu extraordinaire et arrive en arrière ou en arrière carrière. La Guinée-Équatorienne avec des joueurs pas totalement, hein, quand même. Ce ne sont pas des joueurs totalement équato-guinéens. Non, mais même si... Les Camerounais sont totalement Camerounais de soi. Et ils sont là depuis combien d'années ? Donc, c'est ça qui doit me rendre encore la tâche difficile. Ils ne sont pas totalement guinéens ou patrouillés, ils sont Camerounais, ils ne savent pas où ils sont, ou bien Marquard, je ne sais pas quoi, mais en deux mois. Et cette équipe réussit à atteindre les débuts finales pour les gens du jeu. Quand je vois la NDC, pendant l'inimatoire, une équipe repêchée, voilà, repêchée, mais pendant l'inimatoire qu'on a essayé de m'amener, qui arrive à m'amener finalement, plus loin du jeu. Moi, je trouve que non, j'ai été surpris, même quand le Mali s'en va avec, ou bien Elibnay, déjà le tir au sort, qui s'est trouvé inélégant en matière d'espoir, moi, je regarde bien pour nous qu'il y ait des formations, et peut-être les tirs ou plus après. Donc, même la Guinée, même le Mali s'en produit. La seule équipe qui n'a pas pris le jeu, et je crois même que les seules équipes, les deux équipes les plus faibles, c'est pour moi, ont été la Côte d'Ivoire, le Cambon. On assiste aujourd'hui à la métamorphose de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on assiste à la métamorphose de la Côte d'Ivoire ? Parce qu'ils ont un teneur qui est dans le système depuis longtemps, qui connaît ce qu'elle est manager d'équipe, contrairement à votre équipe, vous attribuerez donc cette métamorphose de la Côte d'Ivoire à Hervé Renard ? Mais bien sûr. Bien sûr, c'est une équipe inexistante pendant les éliminatoires que le monde a vues. On n'a pas voulu les éliminer. Qu'ils arrivent, leurs deux premiers matchs, ils ne sont pas vraiment dans le tempo. Et que pendant le déroulement de l'événement, l'entraînement change le système de jeu. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Pour vous, est-ce que vous trouvez que Hervé Renard est sous-coté en France, son pays ? Non ? Pourquoi il est sous-coté ? Il est parti, il n'avait jamais entraîné en France, et il n'est pas sous-coté. Moi, je vous dis une chose. La compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique, quand on a joué, ce n'est pas la même chose que le championnat européen. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur climatique, le facteur ambiance, le facteur structurel. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes joueurs tout autour. Quand vous voyez, il y a un touriste, c'est qui pour lui, la Coupe d'Afrique, il n'y a pas qu'à lui, la plupart des gars. On le sent fatigué. Donc, ce n'est pas le même environnement, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc, c'est délicat. Délicat comme la situation des Lyons indomptables, cette équipe nationale dans laquelle vous avez évolué il y a environ 9 ans, 10 ans, 10 ans, qui aujourd'hui ne produit plus du tout du jeu. A votre avis, pourquoi le Cameroun ne joue plus au football ? Qu'est-ce qui se passe au sein des Lyons ? Le Cameroun ne joue au ballon, mais il ne joue pas au football. Comment ça ? Expliquez-vous. Je crois que quand on joue au football, il y a un élément essentiel du football, c'est quoi ? C'est le ballon. Donc, quand on tape au ballon, on tape au ballon, on joue au ballon. Mais quand on joue au football, il faut maîtriser le système du jeu, il faut produire du jeu, il faut faire les bons du placement, il faut faire les bons d'appels au bas. Il faut en savoir. Il faut déjà avoir le don de ce que vous faites. Je crois qu'on a trop de joueurs préfabriqués qui, à la base, n'étaient pas destinés à jouer au football. Qui, comme ça, par chance, se trouve. Bon, il y a ça, non ? Il y a deux. Il y a ce qu'on peut appeler au Cameroun, la détection au niveau des jeux. Le football de base, ça n'existe pas. On fait savoir qu'il y a une direction technique au Cameroun. Je me demande qu'il y a une direction technique. Manga Ongene, il n'est-il pas directeur technique aujourd'hui ? Vous l'avez vu en Cameroun un jour. Manga Ongene vous donnait un programme, un programme concernant... Ça dit que... La formation au Cameroun. La détection. La détection, même. Championnat des jeunes. Voulez-vous dire qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ? Ben, attendez. Il ne faut pas être savant pour voir la réalité des choses. Vous savez, quand vous avez un enfant que vous l'envoyez à l'école, quand il va à l'école, il est dans une classe. Si le maître n'est pas bon, croyez que votre enfant, il saura quoi. C'est ça qu'on fabrique au Cameroun. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'encadrement fait défaut au Cameroun. Énormément défaut au Cameroun. Les dirigeants également, qu'est-ce que vous en dites ? Aujourd'hui, les dirigeants, c'est la bérésina. C'est incroyable. Tout fait défaut au Cameroun. Nous avons bien vu que... Je vais prendre le cas de celui qui vient d'être mis en prison pour des raisons que nous n'avons pas évoquées. Il y a Mohamed, géré bien l'assaut de coton. Et apparemment, cette société allait bien. Qu'est-ce qui fait son échec à la tête de la Fédération Cameroun. Je ne suis pas dépoche de ces gens-là, mais de la Fédération. Je crois quand même que quand il y a certains faits qui se produisent plusieurs fois et qu'on ne sanctionne pas, que tout dégénère. Il y a un moment où je me dis souvent que je ne sais pas si il y a une malédiction quand on arrive à la Fédération ou à l'équipe nationale. J'ai comme ça. Tout-moi qui a un syndrome de malédiction là-bas. Parce que les gens que vous croyez normalement quand vous êtes caisson et loin de ce siècle-là, dès qu'ils arrivent là-bas, ils deviennent amnésiques complètement. Donc, pour moi, peut-être qu'il y a ce problème. Vous vous parlez des faits. Pouvez-vous nous donner des exemples de faits qui vous font dire que les choses ne marchent pas ? Si, les choses marchaient. Je le dis, au niveau du management, tout le monde le saurait et tout le monde applaudirait les deux mains. Quand vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple basique et tout le sens que le président du comité de nomination pendant la Coupe du Monde amène sa femme, toute sa famille, son borge, le chauffeur, le garde, le corps, c'est normal. Mais c'est une accusation grave, ça, on décale la vie. C'est moi qui le dis ? Vous êtes journaliste, c'est pas moi qui le dis ? Donc, vous êtes en train de faire ça ? Ça me semble que c'est moi qui le dis ? Ah non, du tout. Je ne le fais pas. Les autres l'écrivent, mais nous savons. Beaucoup de confrères au Camont écrivent des choses sans jamais vérifier. Ah non, sans jamais vérifier comment. Il faut suivre les débats après la Coupe du Monde. J'ai aussi lu tout récemment qu'il a amené sa famille en Guinée-Équateur pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si je le disais avant que vous interveniez, vous allez me dire que non, mais ça, c'est grave. Ben, vous, vous voulez me le dire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je corrobore ce que vous dites parce que je l'ai lu à quelque part. Ce n'est pas grave. Moi, je dis, c'est quelque chose qui a été vérifié. Donc, je vous donne ce mot, je vous donne ce mot, ça comme exemple. Donc, voilà. Pendant ce temps, il n'a pas voulu payer les primes des dégâts avant qu'il ne prenne un coup de monnaie. Il a fallu peut-être deux jours ou toute une journée pour qu'on les paye. Mais pendant ce temps, il a pu trouver très vite les billets d'avion pour ces prochains. Je trouve ça quand même incroyable. Tant que... Il y a une chose que je voulais aussi dire. Je crois que toute cette bouillardesse, tant qu'il n'y a pas une volonté politique, rien ne pourra changer. On dira même volonté politique, c'est un peu large. On dira même volonté humaine. Tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, ça ne pourra pas changer. C'est clair. Voulez-vous par là dire que vous appelez à une volonté du sommet du chef de l'État ? Moi, je dis carrément, je mettais très bien la Camerouine en face de moi. Oui. Je dis carrément qu'il y a souvent l'habitude d'entendre que le chef d'État, le premier Camerounais, c'est Kiev, il est le premier militaire, c'est Kiev, il est le premier sportif, c'est Kiev, il est aussi le premier instituteur, c'est Kiev. Je crois qu'il se lance. Je vous en supplie. Quand il y a du laisser aller, quelque part, il faut taper du poing sur la table. Il n'y a que vous. Il n'y a personne d'autre qui peut amener la sérénité dans ce désordre du football Camerounais. Je vous en supplie. Appelez. Appelez. C'est un petit conseil de quelqu'un qui n'est rien, mais d'un Camerounais, je vous demande, pour moi, je vous demande si c'est possible d'appeler certains anciens joueurs pour essayer de faire une réunion et qu'ils vous disent exactement la réalité de la situation. J'ai comme impression qu'on ne vous dit pas la réalité. vraiment plus de corps. Je vous en supplie, c'est vrai. Faites-le. Vous ferez la suite. Merci. Sur tout de vous. Concernant ce sujet au niveau du football Camerounais, moi, je suis un jeune garçon, contrairement à mon grand frère qui est le lion. Je crois, parce que j'ai joué un peu au football Camerounais, j'ai côtoyé des personnes qui l'ont dirigé depuis de longues années, je crois qu'il y a des choses qui ont marché au Camerounais. Je ne comprends pas. L'Afrique est parmi les continents où on ne regarde dans le retrouveuseur que quand on cherche ce qui est mauvais, on dit voilà, on cherche ce qui est mauvais. Mais tout n'a toujours pas été mauvais. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Parce que moi, j'ai côtoyé, j'ai eu comme président Massé Benjamin Jamaïdéa qui m'a souvent parlé du football Camerounais où le lion, à leur jeunesse, il fait partie de ceux qui ont été découverts dans les tournoirs scolaires au Cameroun dans les années 80, dans les tournoirs scolaires. On sait quand même que les frères Biyik ont intégré l'équipe nationale étant en deuxième division au Cameroun. Au Cameroun et venant à un lycée au lycée des DA dont on parlait d'eux. Donc, le Cameroun n'est pas un pays qui a toujours été dans les profondeurs du football. Non ! Le Cameroun a connu un succès les années 70, fin des années 80 où on a vu l'union de Douala sauf si je me trompe je ne connais pas très bien les trophées gagner les Coupes de Champions en Afrique. On a vu des grands joueurs comme les Kofi Abri, les joueurs joyards passer au Cameroun parce que le Cameroun avait un championnat réputé qui faisait même déjà découvrir les joueurs. On a connu des joueurs nigériens en venant jouer au Cameroun. Henri Rousseau. Henri Rousseau. Voilà. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas regarder un peu dans le rétroviseur voir que moi je pense que c'est depuis la victoire de la Cannes 2002 qu'il n'y a plus rien qui marche. Mais même avant la Cannes 2002 rien ne marchait. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous que la seule chose qui a caché les déboires de l'équipe de la Cameroun de l'époque c'est le talent de ceux qui ont glorifié ce sport-là. Voilà. Et comme l'équipe d'Abri, la 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 génération de 88 et 90 gagnait on regardait moins les problèmes parce qu'on avait la victoire avec nous on jubilait. Quand celle de 2002 celle de 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 qui est moins talentueuse parce qu'il n'y a pas de talent. N'oublions pas que moi je vis en France, il y a un passé de football français qui dit que dans les années antérieures, on le trouvait dans les 20, quand il y avait 18 équipes de la première division, il y avait au moins 20 Camerounais titulaires dans leurs équipes. Aujourd'hui, il y en a combien ? Quand on compte les championnats de France, il y en a un, c'est un coup de soleil, le reste, ils glatent les minutes dans les matchs. On n'a pas de joueurs. Et comme on n'a pas de joueurs, la médiocrité du talent se voit au grand jour et sa médiocrité fait que le bon talent qui avait dit qu'il cachait la forêt avant ne peut plus nous cacher tous les problèmes antérieurs au foot. Vangélis, au grand jour. Je vais rebondir avec André qui est à côté de vous. André, il vient d'évoquer les problèmes des primes. Nous savons que lors de cette canne de Guinée-Équatoriale 2015, le problème des primes s'est encore posé. Les joueurs auraient même décidé de boycotter le second match contre la Guinée. Qu'est-ce que vous en savez ? Avez-vous entendu ? Non, 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 je ne suis pas au fait de la cause. Je ne suis pas au courant de cet incident. C'est bizarre en fait. C'est bizarre que ce problème des primes qui a tellement empoisonné la Coupe du Monde 2010 revienne encore. parce que le Comité de l'Organisation nous avait dit en décrétant tout seul ou bien dans un système restreint qu'elle a banné certains joueurs. Mais non, le DISOR ne vient pas souvent des joueurs qui ont fait peut-être des fautes sur le terrain. Le vrai DISOR, c'est eux. C'est eux les dirigeants. C'est ce que j'en reviens toujours à mon propos de tout à l'heure quand je demandais au chef de l'État de vraiment d'appeler le point sur la table et de régler définitivement et d'une manière brutale ce problème-là. Parce que tant qu'on va continuer à interjverser, je crois qu'il n'y aura pas de solution. Mais vous avez joué au sein de ces liens indomptables les 10 années. Avez-vous perçu toutes vos primes, notamment celles de 88 et 90 ? Dites-nous l'année. 86, 98, 90, mais 94, non. Vos primes de 94, vous ne les avez pas perçues ? Non, non, non. J'ai vraiment pas gagné avant mes salaires en club qui sont laissés bromelles. Ça, on ne veut pas revenir dessus. C'est du passé. Je ne dors pas tous les jours en passant que j'attends qu'on me les paye. Non, non. Donc, oui, non, non. Les primes ont été payées. En 88, 86, 90 ? Même en 94, les primes, mais pas toutes les primes. Parce qu'on avait des manques à gagner. Quand on a des manques à gagner, c'est-à-dire qu'on partait en stage dans nos clubs, on n'était pas payé. Donc, il fallait que c'est l'équipe nationale qui paye ces piglots de stage. Ça pourrait faire un mois, deux mois. Donc, il fallait que ce soit l'équipe nationale qui les paye. Bon, c'est ça qui est, c'est un truc qui me reste là-bas. Bon, ben, comme je dis, ça fait tellement longtemps que... Ça fait 21 ans, là. Si vous n'avez pas fait référence, je ne sais même pas, souvenez-vous dans cette quelque chose qui est populaire. Donc, il peut rester tranquille, je ne veux pas venir réclamer. Cela signifie que le Cameroun doit de l'argent à André Canabéique. Il n'y a pas qu'à André Canabéique, à Yibong et à Bao. Les gens... Quand mon petit frère dit « Bao, qui en 82, qui... » Donc, il y a Abel, en Konou, même Amila, Andy, il... Allez voir tous ses enseignes et on vous dirait que l'équipe nationale doit encore de l'argent, sinon beaucoup d'argent. Voilà. Parlons maintenant de l'aspect technique de cette équipe nationale. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour oublier peut-être un, deux joueurs dans quel secteur du jeu faut-il des joueurs talentueux pour faire briller les leurs indomptables aujourd'hui ? Naturellement. Vous savez, depuis il ne sait pas combien d'années, x années, on joue sans véritable mieux offensif. Quelqu'un de qui vous dirait qu'aujourd'hui, on ne joue plus avec un 10 traditionnel. Oui, c'est vrai qu'on ne joue plus avec un 10 traditionnel. Mais même, les joueurs, Fedeke était comme un 10 traditionnel et voulait beaucoup plus sa gauche. Sur le côté. Voilà, sur le côté. Donc, on n'a plus les gars comme les Fede, on n'a plus les gars comme les Gonkome, les Cyril Makanaki. On n'a plus ça. On n'a que les milieux défensifs. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un véritable meneur de jeu avant d'être transformé par le roi en milieu défensif. Donc, j'ai déjà les bases d'une technique très au-dessus de la moyenne. D'un roi très grand, un très bon puteur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez ça ? N'Bia. Il ne fait rien. Il ne peut pas. Seul, on n'est pas des filants. N'Bia. Seul, on est dévolu. J'ai encore bon. On voyait Mibu. Moi, Mibu était mon panda parce que moi, au niveau offensif, j'étais vraiment extraordinaire. J'avais ces qualités de passe, de frappe, pied gauche, pied droit, de détente verticale. phénoménale d'un coup de tête extraordinaire. Donc, j'avais ça. Est-ce que aujourd'hui, vous avez ça ? Vous avez Mibia. Vous avez... On a eu Alézard Leçon. Il y a eu... Il y a Ayant et No. Est-ce qu'ils ont ces bases de milieux offensifs ou bien des attaquants ? Non, pas ça. C'est ça qui nous manque. Ils n'ont pas ce flair. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir vite le déplacement d'un attaquant pour donner le ballon juste au bon moment. C'est ça que nous manque. On a des gars qui peuvent très bien se débrouiller en attaque, mais il faut des gens qui vaillent vite et qui donnent la passe au bon moment. Il manque de milieux offensifs. Tout à fait. Beaucoup de milieux défensifs au Cambon. On joue avec quatre défenseurs plus quatre milieux défensifs. Il reste deux gars qui se balladent en attaque. Si le ballon, comme le match contre Sébastien Le Mali, si on tire un Cameroun là-bas et que le gardien dit qu'il nous aide, il va mettre le ballon dans la butte. Est-ce que vous avez vu pendant tout ça pour l'Afrique le Cameroun faire deux passes de suite? Notre jeu consiste à revenir en arrière et balancer le ballon. Même moi je vois les défenseurs. Moi j'ai joué en défense en camp national au Cameroun. En 1994 contre la Tunisie, on s'en souvient? J'ai joué il n'y avait pas que ça. J'ai joué pendant la finale de la Coupe d'Afrique. Non, on a joué les Jeux africains en Nairobi j'ai joué libéraux avec un pied j'avais mal à l'autre pied et j'avais un pied gauche mais ça ne m'empêchait pas de prendre le ballon de créer le surnom d'aller de l'avant. Je vois nos défenseurs jouent derrière. C'est comme s'ils ont des consignes et que l'atéral dit bon ok là n'allez pas au-delà de vraiment de l'aube c'est pas possible. Vous évoquez l'entraîneur Volk Fink il s'appelle Roger il a dit dans une interview que Paul que comment il s'appelle Beckenbauer lui a demandé c'est tout ce que vous avez trouvé comme entraîneur celui-là quel est votre avis sur Volk Fink ? vous l'appelez l'entraîneur moi je ne l'ai jamais appelé l'entraîneur moi j'ai dit que c'est un professeur d'histoire et géographie qu'on ne connaît rien il y a les joueurs qui me l'ont avant la coupe du monde j'ai eu à parler avec certains joueurs qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient rien et je suis c'est dubitatif c'est un joueur de l'équipe qui m'a sulle du commande actuelle actuelle même pas ceux qui me l'ont dit qui me l'ont dit ici là ils étaient en stage ici à la région parisienne ils ont fait deux stages ici j'avais j'ai causé quelques-uns ils me l'ont dit qu'on ne connaissait rien j'étais dubitatif bon je me suis dit bon peut-être qu'il y a un problème parce que quand on ne joue pas non il y a eu une confirmation pendant la coupe du monde vous avez vu qu'il a quand vous dites entraîneur vous avez vu pendant la coupe du monde il a bougé le petit doigt et c'est là quand l'équipe souffre on reconnaît un entonneur vous qui avez connu quelqu'un comme Claude Leroy vous avez connu Philippe Redon vous avez connu Valérie Nipomnati qui des trois seul Claude Leroy gueulait un peu plus si vous devez comparer Volker Fink à l'un des trois à qui le compariez-vous non aucun il n'est sans aucun je vais vous dire une chose j'avais fait une interview au Cameroun avant la coupe du monde 2010 où je comparais j'avais déclaré que Paul Leroy était le plus mauvais sélectionneur que le Cameroun n'avait jamais eu mais je demande pardon je crois que je m'étais trompé franchement je m'étais sérieusement trompé ce monsieur j'avais dit honnêtement qu'il est venu pour détruire carrément le peu que nous on est de cette équipe nationale aujourd'hui on parle on pointe du doigt le manque d'animation offensif moi personnellement je l'ai pointé lors de ce match amical Cameroun-Italie à l'huile 2 à Monaco le 3 mars 2010 durant tout un match zéro passe partant d'un milieu terrain pour l'attaquant Samuel Leto qui était livré à lui-même mais est-ce que la faute ne nous revient pas à nous ou bien la faute ne revient pas aux dirigeants du football camerounais aux organisateurs dans la mesure où enfin nous jouions sur des terrains de football qui n'existent plus aujourd'hui les enfants de Mbocada n'ont plus joué au ballon les enfants de Konnogo n'ont plus joué au ballon les enfants des Mboc tous se réunissent au stade malien qui n'appartient même pas au canard et se disputent la place est-ce que le vrai problème du Cameroun n'est pas le manque d'infrastructures de base oui ce problème a été résisté il y a un problème de structure au Cameroun mais il n'y a pas que ça mais si déjà les enfants jouent au football avaient des terrains pour s'exprimer c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui c'est un sérieux problème les terrains ont été rendu pas voilà mais il ne faut pas oublier que nous à l'autre pourrions jouer sur les routes vous savez non ? mais aujourd'hui même les routes elles n'existent plus non mais je vous dis seulement que je vous dis il faut savoir qu'à l'autre on faisait les buts sur une route où les voitures passaient où les voitures passaient où les voitures passaient c'est la faute aux enfants ou bien à nous vous savez nous sommes dans un pays la France où vous savez que dans chaque commune il y a une loi qui exige qu'il y ait des aires de jeu de chaque sport de chaque sport vous le savez ? voilà maintenant quand vous dites que les petits espaces qui existent n'existent plus c'est pas la faute aux gamins c'est la faute c'est aussi un problème politique qu'il faut résoudre c'est pas tout c'est comme ça c'est pas les jeunes les petits enfants les pauvres petits enfants qui 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 ne demande qu'une chose d'avoir un petit peu d'espace pour essayer d'assouvir leur passion c'est tout nous allons parler d'un joueur qui a été réclamé par les supporters camerounais lors de cette coupe d'affirmation en Guinée 2015 c'est le petit Clinton J qui évolue à Lyon cet enfant a brillé ce jeune homme a brillé lors des éliminatoires marquants débuts extraordinaires mais lors de cette canne jamais 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 il n'a fait partie du 11 entrant à votre avis qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se serait passé je vous ai dit aujourd'hui qu'on n'a pas d'entraîneur vous avez dit que c'est un entraîneur moi je vous ai dit que non c'est un pas d'entraîneur comment vous vous pouvez l'expliquer même vous qui n'avez pas joué à un haut niveau je crois que tout entraîneur a une équipe type donc il y a un ou deux éléments qui peut avoir discussion on peut demander conseil à certains cadres de l'équipe ou bien à ses ajouts comment ce monsieur peut nous expliquer qu'on a eu deux joueurs majeurs pendant l'internatoire le petit gardien et le petit vieil et ce gardien ne peut pas jouer une coupe d'affaires mais je trouve ça extraordinaire nous avons vu on lui a donné 20 minutes contre la côte d'ivoire et il n'a pas été ridicule ce jeune homme bon ben c'est pour cela que je vous pose ça et tout le Camerounais et le monde entier tout le monde se pose la question qu'il n'y a que ce monsieur parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a que ce monsieur qui peut nous expliquer et comment il va nous l'expliquer quelle raison on va nous donner c'est incompréhensible c'est incompréhensible moi je crois qu'il faut qu'on arrête à un certain moment il ne faut pas que certaines personnes poussent les Camerounais à avoir des réactions violentes oui moi je vous le dis forcément devant la Camerounais je dis oui moi je crois qu'à un certain moment peut-être que j'aurais été au Cameroun ce monsieur j'aurais agi autrement vous ne voulez pas prononcer son nom non 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 parce que je vous connais ça ne vaut pas la peine je vais le prononcer à votre place c'est un vol que finit oui vous pouvez le prononcer parce que je crois que vous qui êtes journaliste vous ne pouvez pas voir quelqu'un de votre métier venir saboter c'est ce que vous avez eu à construire c'est ce que ce monsieur est en train de faire au Cameroun il se murmure il se murmure on lit un peu partout sur internet que c'est un problème d'argent entre Clinton Jay et Volker Fink Volker Fink aurait demandé au petit de lui verser 12 millions parce que c'est lui qui l'a détecté le petit dit qu'il n'a pas refusé le petit aurait dit qu'il envoie 12 millions mais le commissionnaire a coupé 4 millions en route on va parler en langage camerounais avez-vous entendu cette version avez-vous lu cette version là quand on ne va pas bien entendu on ne va pas prendre pour argent comptant car on n'a pas pu vérifier il y a mon petit frère qui est à côté de moi qui me l'a raconté il y a quelques jours il trouve que si ce propos s'avère juste je crois que c'est un scandale c'est un scandale quand vous me dites que Volker Fink au delà de demander de l'argent au petit Jay se permet de dire que c'est lui qui l'a découvert pourquoi ils ne disent pas que c'est leur parent biologique mais qu'ils le disent une fois là nous n'allons pas commencer à supputer pour dire que c'est vrai ou c'est vrai parce qu'ils le disent seulement une fois il sait quand est-ce que ce garçon est né où est-ce qu'il est né comment il a commencé à jouer au football comment il est parti en Europe comment il a commencé à jouer à Lyon mais attends il se prend je crois qu'il se prend pour je ne sais pas où Dieu nous perd mais quand on a fait plus de 20 ans sans exercer ça n'enquête dans n'importe quel domaine et qu'on ne fasse pas qu'on ne se recycle pas c'est ça qu'on arrive au même problème que ce votre Finko ou Finko ou Tchinko je ne sais pas c'est pas Mbamileke hein comme quoi non parce que j'ai entendu quand on a dit Mbamileke je ne sais pas qu'il est là il a le père d'Ingé il a à côté lui un Mbamileke je ne sais pas ce qu'il fait votre ancien coéquipier Bonaventure John Kepp j'espère le rencontrer qu'il me dise de moi aussi je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas dans la tanière mais je me suis toujours posé la question est-ce que quand Mbamileke tu t'avais été laquelle aurait été la réaction bon comme je ne suis pas là-bas je ne sais pas ce qui se passe mais je crois que ma réaction aurait été différente très violente non pas violente mais je crois que le peuple camionneau aurait été au courant de certaines choses à votre avis à votre avis nous collection d'ailleurs j'ai rencontré un confrère algérien en 2008 lors de la Cannes au Ghana après le match perdu par le Cameroun devant l'Egypte 4-2 ce confrère m'a dit le problème au Cameroun c'est que vous avez une grande équipe vous êtes une grande nation football mais vous ne vous donnez jamais les moyens d'avoir le sélection qu'il faut aujourd'hui nous avons Volke Fink qui termine dernier de la Coupe du Monde qui termine dernier de la Cannes et personne ne pense à le virer à votre avis pourquoi ne le vire-t-on pas est-ce que c'est du lobbying d'une certaine marque que nous ne citerions pas ou c'est juste l'incompétence des dirigeants camerounais ? il y en a deux il y en a deux je dirais même que non seulement il y a une compétence des dirigeants camerounais il y a carrément une malhonnêteté une malhonnêteté intellectuelle de la part parce que ces dirigeants ne sont pas ce ne sont pas des cartes c'est des gars qui sont hautement nous sommes au sommet de l'insulte pourrait-on dire que cette situation arrange dans beaucoup de personnes ? bien sûr bien sûr mais ça c'est une faute professionnelle de nos dirigeants de ne pas avoir l'immogé de ce monsieur bon aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme raison que même au niveau africain on arrive derrière le classement c'est inamissible c'est pour ça que je vous dis je le disais tantôt qu'il ne faut pas que certaines personnes essaient d'amener les Camerounais à avoir des réactions parce que il peut arriver un moment où on nous demande des comptes et qu'on commence à faire des choses qu'on nous faisait parfois donc je demande de prendre les décisions qui s'imposent vous voulez peut-être répondre au téléphone j'ai